Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois on va parler rangement. Vous le savez, si vous suiviez mes vlogs avant, j'ai refait ma salle de bain, enfin refait, j'ai changé le meuble de ma salle de bain, cassé le bidet qu'il y avait et j'avais besoin en fait de remord... si je trouve mes mots, de moderniser cette salle de bain qui était restée dans son jus genre années 70, couleur marron de caca. Et j'avais pas forcément un énorme budget parce que je suis locataire, donc je voulais vous montrer comment j'ai fait pour redynamiser, remoderniser cette salle de bain avec un petit budget. J'ai trouvé mon meuble sur le site de Cdiscount, je vais essayer de vous mettre tous les liens en barre d'infos. Ce meuble double vasque avec ses robinets que j'ai pris en plus, mais genre trop canon, pareil chez Cdiscount, parce que je vous assure que j'ai épluché les sites internet, j'ai été en magasin et tout ça et les prix étaient complètement démentiels. Moi, clairement, en tant que locataire, mon but c'était pas de prendre un meuble à 2000 balles. En tête, à la base, j'avais toute autre chose, mais pas réalisable dans mon budget malheureusement. Et le but, c'était pas d'y laisser un bras, une jambe ou un rein, mais vraiment de pouvoir remettre au goût du jour cette salle de bain pour un petit tarif, sachant qu'en plus, le meuble que j'ai choisi, il y avait le miroir qu'elle est avec. La seule chose que j'ai eu à rajouter finalement, ce sont les robinets. Et ne faites pas comme moi, parce que j'ai oublié, c'était toute la partie tuyauterie et compagnie. Voilà, je ne m'y connais pas du tout, mais vous pouvez également trouver ça sur Cdiscount. Après, il y a d'autres produits que je n'ai pas choisi sur Cdiscount, mais pareil, tout ce qui est petit panier de rangement, j'ai tout pris sur Cdiscount et c'est méga pratique. Moi, je vous laisse regarder ça. Allez, c'est parti. Du coup, je vous montre l'avant, c'était franchement catastrophique, même si j'avais déjà fait, il y a quelques semaines, un premier rangement. J'avais pas mal de taf. Du coup, je me suis armée de sac poubelle et j'ai tout retrié. J'avais déjà fait, comme je vous disais, un premier tri des produits que je voulais garder, mais je n'ai pas regardé les dates de péremption. Du coup, là, je me suis penchée sur les dates de péremption et je me suis rendue compte qu'il y avait énormément de choses qui étaient périmées. Il faut faire attention dans les cosmétiques et tout ça. Il y a des indications et en fait, je me suis rendue compte que c'était très court. 6 mois, 12 mois, 18 mois. Si j'ai de la chance, c'est 24 ou 36 mois, mais ça, c'est rare en fait sur les produits cosmétiques. Et du coup, pareil, dans les prises, j'avais des doublons, donc je les ai dégagés. Des jouets qui étaient là depuis très longtemps, dont elles ne se servaient plus et qui étaient moisibles à cause de la salle de bain. Enfin, voilà, ce genre de choses. J'ai retrouvé des bijoux et tout ça. Des produits neufs aussi, jamais utilisés, que je n'utiliserai pas, que j'ai mis de côté, soit pour organiser un concours, soit pour donner, je ne sais pas, à ma cousine, enfin, à une de mes cousines ou à des copines. J'ai retrouvé énormément d'élastiques, de barrettes et tout ça pour Ellyura. C'est génial parce qu'à chaque fois, on en rachète parce qu'on ne les trouve plus. Là, maintenant, c'est dans un grand panier. On n'aura plus d'excuses, on les retrouvera toujours. Mais je vous conseille de faire ça chez vous, de faire le tri dans vos produits cosmétiques parce que vous allez vous rendre compte que votre crème que vous n'avez utilisée que deux fois, finalement, elle est plus bonne. Ou alors, tiens, ce produit qu'on vous a offert ou que vous avez acheté mais que vous n'avez finalement pas utilisé, peut-être le donner à votre maman, à votre soeur, votre cousine ou votre copine. Moi, par exemple, j'ai des rouges à lèvres Make Up For Ever que je n'ai jamais mis et je sais que ça fera plaisir à une copine maquilleuse, Elodie, si tu passes par là. Et puis aussi, on se rend vite compte que là, nature a horreur du vide et je me retrouve avec ce panier que j'avais posé là pour pas qu'il traîne, qui est rempli de fringues à laver. Du coup, hop, 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 on récupère tout. Oh, tiens, le jean que je ne trouvais plus la dernière fois où j'ai pesté toute la journée. Oh, mon chemisier, pareil, que je pensais avoir perdu. Eh bien, voilà, j'ai tout retrouvé, j'ai tout mis à laver et j'ai retiré en fait tout ce qu'il y avait sur les étagères une par une et puis un petit coup et puis on remet. Et c'est reparti pour le tri. A chaque chose, ça place, si ça déborde, c'est que ça va pas. Voilà, mon choix a été de faire ce qui ne rentre pas dans ma salle de bain, n'ira pas. C'est-à-dire, s'il n'y a plus de place pour cette chose, c'est que je n'en ai pas besoin. Du coup, tout est bien à sa place. Le maquillage est dans la grande boîte blanche. Ça, c'est le maquillage que j'utilise tous les jours qui est là et ça me permet effectivement d'avoir beaucoup plus de place maintenant. Les médicaments, je les avais mis là en attendant de savoir où j'allais les ranger. Mais c'est clair qu'ils ne doivent pas être à portée de main d'Elyora ni de Rachel d'ailleurs parce qu'elle va quand même grandir. Et cette boîte très très pratique, pareil, qui me permet de tout ranger. Et vas-y que ça a écrit les rouges à lèvres parce que j'ai eu énormément de rouges à lèvres. Donc j'en ai mis plein de côté pour ma copine. Et il y en a que j'ai jeté aussi parce qu'ils étaient beaucoup trop vieux. En fait, passé 12 mois, honnêtement, il vaut mieux pas les garder. C'est pas hyper recommandé. Donc hop, encore un peu de tri. On range, on garde quelques palettes. Et puis ensuite, direction les placards pour tout ce qui est médicaments ou machines. Et le fait d'avoir les médicaments fermés comme ça dans les placards et bien triés, c'est vraiment hyper pratique. Surtout que je garde toujours Doliprane et Advil à portée de main puisque c'est bon pour... Enfin, c'est bon, ça peut servir pour les filles. Et puis, j'ai trouvé des rangements métalliques juste comme je voulais. Ils sont noirs mat, je les adore, ils sont magnifiques. Et surtout, ils sont sans trous, c'est-à-dire qu'ils se collent au mur. Et franchement, je suis super contente du résultat. Je vous laisse regarder ce que ça donne, mais pour moi, ça a été une révélation puisque j'en pouvais plus de voir mes savons posés comme ça sur le bord de la baignoire. C'était pas du tout pratique. Je trouve que ça prend l'eau, que c'est pas beau, que ça glisse. Enfin voilà, bref, il faut d'abord nettoyer évidemment la surface sur laquelle vous allez le coller. Et je ne sais pas s'ils sont repositionnables ou pas. Je sais qu'il y en a un que j'avais mal mis, que j'ai pu reposer. Mais là, après, je ne sais pas si on peut le faire indéfiniment, je ne pense pas. En tout cas, à chaque fois, dans la boîte, il y a des patches en plus, en double pour pouvoir certainement le changer de place ou je ne sais pas s'il y a un défaut. J'avais également le petit savonnier, donc ça a méga pratique. J'ai posé tout ce qui est savon solide dans des petits bacs que j'ai mis sur les portes-savons. Enfin voilà, le résultat, je suis vraiment tellement contente de ce que ça rend. Vous savez pas, c'est un soulagement. Je peux prendre ma douche en 3 minutes maintenant en étant super... Enfin, en ayant l'esprit clair. Voilà. C'est tout bête, mais ça fait un bien fou. Moi, honnêtement, je vous conseille de faire ce tri-là si vous êtes un peu comme moi, que vous vous êtes laissé déborder parce que vous aviez beaucoup de travail, pas le temps. Nous, moi, de par mon métier, j'ai accumulé beaucoup, beaucoup de produits. Là, c'est les affaires de Loïs, voilà, dans un petit panier. J'ai fait exprès de ne pas mettre beaucoup de choses. J'ai mis toutes mes pochettes de voyage dans une grande pochette. Ce genre de choses. Voilà, c'est tout bête, je vous le disais. Les médicaments dans une boîte à médicaments. Là, à portée de main, la de Ville et le de Liprane. Je ne les laisse pas sortis quand même parce qu'on ne sait jamais. Ça, c'est mon masque anti-acné. Il faut que je refasse d'ailleurs. C'est super bien. Et dessous, j'ai 3 paniers. Et ce sont des paniers de produits. J'ai 2 paniers de produits triés, soit des entamés, soit des neufs. Et j'ai également un panier pour mettre tout ce qui est lisseur et compagnie. Il y a un panier pour les accessoires du Dyson et un panier pour le linge sale. Là, ce sont mes rangements. Vous avez tout ce qui est pour les cheveux, tout ce qui est pour le bain, ensuite les brosses, le maquillage et les parfums. Là, on a mes petites serviettes pour le visage et d'autres produits de maquillage. Et on passe à la douche maintenant avec mes essentiels. Alors là, j'ai un nouveau shampoing Kerastase qui est un gommage que j'utilise une fois par semaine. Et sinon, je n'utilise que des produits solides au maximum. On passe au point accrochage de serviettes. Alors, j'avais 3 crochets sur la porte, je ne les ai pas touchés. C'est méga pratique. Et j'ai ajouté un porte-serviettes au-dessus du radiateur. Comme ça, les serviettes sont toujours sèches. C'est vraiment pratique et c'est le même système que les portes savons. C'est avec des fixations qui se collent comme ça. Et ça fait plusieurs jours, ça n'a pas bougé. J'ai même des petits crochets comme ça, j'ai pu mettre mon sèche-cheveux parce que je m'en sers très souvent. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai été hyper contente de pouvoir faire ce tri avec vous. Ça a été un véritable bonheur, un véritable défi, j'ai envie de vous dire. Puisque c'est tout remettre en ordre. C'est des choses qui étaient déjà faites, on va dire, avant. Et que j'ai eu du mal à remettre en place entre la perte de mon papa, une année compliquée pour tomber enceinte, ensuite ma grossesse, enfin, beaucoup, beaucoup de choses. Je me suis laissée déborder par tout ce que je recevais. Et j'ai mis un hola là-dessus. Et cette année, voilà, ça va être l'année où on remet tout en ordre. Je me suis laissée débordée par la perte de mon papa.